Musique Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un oracle, mon autre, qui est une création d'Elf. D'Elf que vous devez connaître puisqu'elle est déjà l'auteur d'autres oracles comme les Acouffanges par exemple et aussi l'Astro-Acouffange. Donc là on est sur un oracle qui est un jeu sentimental, divinatoire. Voilà, jeu divinatoire sentimental que vous allez retrouver aux éditions Granger. Évidemment, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo pour pouvoir le commander chez l'éditeur. Et je remercie vraiment Florence pour cet envoi parce que c'est une très très belle création originale et qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer pour les autres oracles. Alors je ne vous ai pas mis de décoration parce que comme vous pouvez le constater, le coffret est déjà très grand, premièrement. Et deuxièmement, quand je vais vous montrer comment il fonctionne, eh bien je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Donc voilà, j'ai préféré ne rien mettre que d'encombrer le champ de la caméra. Alors mon autre arrive dans ce joli coffret cartonné. C'est un très grand coffret, vous voyez par rapport à ma main. Voilà, coffret rigide comme ceci. Alors ça je vais vous le lire, c'est le petit contact presse. Et on va découvrir après mon autre. Alors, sur le contact presse, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le coffret de mon autre. Avec ce jeu divinatoire imaginé par Delphes, créatrice d'oracles et entièrement consacré aux questions sentimentales, découvrez et interprétez les messages symboliques des cartes pour en connaître davantage sur votre autre. Que ce soit votre conjoint ou conjointe, la personne que vous portez dans votre cœur ou celle que vous souhaitez attirer à vous. Son implication dans la relation, ses sentiments, ses intentions ou encore les obstacles à votre union ou la façon dont celle-ci pourrait évoluer n'auront plus de secret pour vous. Delphes est artiste peintre et créatrice d'oracles. Alors dans ce coffret, vous avez un plateau avec une face homme et une face femme. 300 cartes pour des tirages aussi variés que complets. Des illustrations inspirées de la belle époque pour donner à vos tirages un vrai côté romantique. Des précisions sous forme de mots-clés et de messages inscrits directement sur les cartes pour en faciliter la lecture. Et deux pierres roulées, une améthyste et une aventurine verte pour identifier le genre du consultant. Les points forts, donc ce coffret est destiné aux débutants comme aux confirmés et les prédictions sont inscrites directement sur les cartes de façon à faciliter la lecture. C'est aussi un oracle ludique et les illustrations sont inspirées du XIXe siècle. Voilà. Donc, merci encore à Florence et Raphaël. Alors, je vais regarder ce qu'il y a au fond de la boîte. Donc là, on vous explique comment fonctionne le jeu. Là, on vous redit ce que je viens de vous dire. Donc, c'est un coffret que vous pourrez retrouver au prix de 29,90 euros. Voilà. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, votre petit livret, c'est ce petit dépliant que vous avez en quatre volets. Donc, vous voyez. Donc, on vous parle du contenu du coffret. On vous parle du principe du jeu divinatoire. La préparation d'un tirage. Ensuite, le déroulement du tirage. Et les tirages sans plateau que l'on peut réaliser. Donc, ça, c'est votre petit fascicule, on va dire. Ensuite, vous avez ce petit plateau. Donc, vous voyez, vous avez d'un côté mon autre homme. D'un côté, mon autre femme. Évidemment, c'est pour les hétéros, sexuels, mais aussi les homosexuels. Donc, ça concerne tout le monde. Puisque vous allez pouvoir mettre le genre du consultant ici. D'accord ? Donc, ça concerne vraiment tous les couples. Ça, c'est aussi très avantageux. Ensuite, ici, vous avez les cartes. Donc, vous avez les cartes. Je vais vous montrer. Alors là, ça concerne les cartes femmes. Je vous expliquerai après pourquoi il y a des têtes et pourquoi il y a des jambes. Je vais essayer de tout sortir. Alors, je vais couper la vidéo deux minutes pour arriver à tout sortir de la boîte, comme vous voyez. Et je reviens. Donc, on va détailler ensemble ce que nous avons. Je cherche un endroit pour m'appuyer. Alors, vous avez, comme je vous le disais, des cartes femmes. Des cartes hommes. Ensuite, vous avez les cartes accessoires. Les cartes bonus, qui sont ici. Et ici, dans ce petit pochon de coton, vous avez les pierres, soit Venturine, soit Amethyst, pour définir quel est le genre du consultant. Alors, comment ça se déroule, en fait ? Donc, là, vous avez les accessoires femmes et les accessoires hommes aussi. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Bon, là, c'est facile à reconnaître en fonction des couleurs. Donc, en fait, sur notre plateau, ici, nous allons reconstituer, grâce aux cartes, un personnage. En fonction de quoi ? Donc, regardez. Eh bien, vous avez pour chaque personnage, que ce soit homme ou femme, Vous allez avoir, donc, les têtes, que vous allez placer en haut. Vous allez avoir le corsage. On va dire le corsage, puisqu'on est sur des vêtements de la belle époque. Ensuite, vous avez le bas. Voilà. Et ensuite, donc, le bas du vêtement. Et ensuite, vous avez les chaussures. Voilà. Vous avez ceci pour les femmes. Et vous avez également ceci pour les hommes. D'accord ? Donc, on a pareil les têtes. Bon, là, c'est moi qui ai dû mélanger en regardant, parce que j'avais fait un test. Donc là, on a les pieds. Ensuite, on a le pantalon. Et on a le haut du corps. On va les remettre comme ça. De toute façon, il va falloir les séparer pour faire correctement les choses. Donc, je vous prends le petit fascicule pour vous l'expliquer en détail. Même si moi, j'ai déjà fait le test. Comme ça, vous allez le voir. Donc, comme je viens de vous dire, on a un jeu de plateau. On a 100 cartes femmes avec 25 cartes tête, 25 hauts, 25 bas et 25 chaussures. On a la même chose pour les hommes. Ensuite, on a 50 cartes accessoires. On en a 25 pour les hommes et 25 pour les femmes. Et on a 50 cartes bonus. Donc, vous voyez que ça en fait des cartes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, combien je vous ai dit qu'il y en avait. 100 cartes en tout. Donc, le principe du jeu. Ce jeu s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts de la divination. Le but est de composer la tenue vestimentaire de votre autre. C'est-à-dire de votre conjoint, conjointe, de la personne que vous portez dans votre cœur. Ou même que vous souhaitez attirer à vous. Puis de découvrir et d'interpréter les messages symboliques associés. Qui vous donneront des informations sur sa personnalité. Son implication dans la relation. Ses sentiments. Ses intentions. Ou encore sur la façon dont votre histoire d'amour pourrait évoluer. Donc, pour préparer votre tirage. Vous allez d'abord choisir le plateau correspondant. Donc, soit homme, soit femme. Ensuite, vous allez placer dans le petit cercle, ici, la pierre qui correspond. Donc, je crois que l'améthyste, c'est où déjà ? Je l'avais vu. Oups. Une améthyste violette, une aventurine verte. Alors, je ne me rappelle plus. Voilà, l'améthyste, c'est pour les femmes et l'aventurine pour les hommes. C'est bien ce qui me semblait. Je voulais savoir où je l'avais lu. Donc, placez ensuite dans le cadre en bas à droite la pierre correspondant à votre genre ou à celui du consultant. Donc, je viens de vous le dire. Le tirage et la lecture des cartes sont ainsi possibles pour tous les couples hétéros comme homosexuels. Si vous avez choisi le plateau homme, munissez-vous des cartes homme uniquement ainsi que des cartes bonus. Triez-les en six paquets. Donc, il faut les classer en tête, haut, bas, chaussures, accessoires et bonus. On mélange évidemment chacun des paquets. On dispose et on va les disposer face cachée. On va procéder de la même façon en sélectionnant les cartes femmes. si on a choisi évidemment le plateau femme. Donc ensuite, on va tirer quand on a mélangé la carte supérieure de chaque paquet. On ne choisit pas le vêtement. On choisit celle qui est sur le dessus. Et on va la poser sur notre plateau. Bon là, je vous le dis, mais après, on va faire un essai. Pardon. Ensuite, vous allez du coup composer votre tenue vestimentaire. Et vous allez ensuite découvrir les messages. Donc, pour les têtes, on est sur les pensées et le caractère, la psyché. Pour les hauts, on est sur le sentiment, le type de relation. Pour le bas, on est sur les actions, les événements proches. Pour les chaussures, on est sur la direction que prend la relation. En carte accessoire, on a des messages complémentaires, les professions, les centres d'intérêt. Et en carte bonus, eh bien, on peut faire des datations. On peut noter un lieu ou une réponse à une question si on a posé une question. Les cartes accessoire et bonus comportent un ou plusieurs mots-clés. Les cartes tête, haut, bas et chaussures comprennent en plus un texte explicatif. Lisez-le afin d'affiner votre interprétation de la carte. Et n'oubliez pas qu'une bonne lecture du tirage demande une vue d'ensemble, bien sûr, de toutes les cartes. Si vous hésitez sur l'interprétation d'une carte, étudiez les cartes environnantes. Elles vous donneront des esclarcissements. Vous pouvez également faire un tirage sans plateau. Et là, vous choisissez les cartes homme ou femme selon le genre de votre hôte. Vous les mélangez toutes ensemble. Et ensuite, vous allez en tirer une au hasard. Elle va vous donner l'ambiance générale de votre relation. Ou alors, vous pouvez également poser une question précise. Alors, on va passer à la pratique maintenant. Donc, on va garder nos cartes bonus. Alors, on va faire, puisque moi, je suis une femme, on va faire avec un homme. Donc, je vais ranger toutes celles-ci. Je les rangerai plus tard. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, moi, je ne vais pas les mélanger, comme elle disait. Parce que c'est vrai qu'après, une fois que vous avez tout mélangé, il faudra les retrier si vous voulez refaire un tirage plateau. Donc, on va garder les accessoires homme. On va garder les cartes bonus. On va lever ceci pour avoir un petit peu de place. Voilà. Là, on va prendre donc nos têtes, qui sont ici. Hop. Nos hauts. Oui. Nos bas. Et nos chaussures. D'accord ? Donc, je prends mon plateau homme. Je vous avais dit qu'il me fallait de la place. On va tout pousser. Voilà. Je prends mon plateau homme. Moi, mon genre, je suis une femme. Donc, je vais prendre la petite pierre améthyste. D'accord ? Voilà. Et la petite pierre améthyste, je la mets ici, puisque je suis une femme. Ensuite, on va donc constituer entièrement notre personnage. Alors, ce que nous allons faire, on va prendre chaque tas de cartes. On commence par nos cartes têtes. D'accord ? On va les mélanger. Alors, moi, je n'ai pas envie de me laisser, comment dire, influencer par les dessins des têtes. Donc, on mélange nos têtes, comme ça. Alors, on le fait pour rigoler. Je veux dire, moi, je n'ai pas, comment dire, purifié les cartes. Et si ce n'est pas représentatif de ce que je vis, ce n'est pas grave. Alors, on prend la première qui est sur le dessus. D'accord ? Donc, on la met ici. Ensuite, on prend les hauts. On fait pareil. On mélange. Alors, je ne sais pas si les cartes sautent, ça compte. Ce n'est pas grave. Et donc, on prend la première, pareil, on la met ici. Ensuite, on prend les cartes de bas. On les mélange aussi. Et on prend la carte du dessus. Ça fait un sacré mélange. Ensuite, on part en les chaussures. On prend la carte du dessus. C'est juste un exemple. Donc, on ne va pas trop passer du temps à mélanger. On prend les cartes accessoires. On fait pareil. On prend la carte du dessus. On la met ici. Et ensuite, on prend les cartes bonus. Et à l'identique, on va proposer notre carte bonus. Allez, on dit que c'est celle-ci, par exemple. Et là, on a constitué notre personnage. On va pouvoir lire les messages. Donc, je vous rappelle de quoi il s'agit. Pour les têtes, on est sur les pensées caractère psyché. Donc, on va regarder le message qui correspond donc à notre question. Notre question, c'était, quelle est la relation ? Comment ma relation va évoluer avec mon conjoint actuel ? C'est un exemple. Donc là, par exemple, authenticité. Votre autre se montre tel qu'il est. Il n'a rien à vous cacher. Vous pouvez avoir confiance en lui. Il saura également apprécier votre authenticité, votre simplicité. Soyez vous-même. Donc là, vous avez le caractère de la personne et ce qu'il pense. Ici, vous avez les sentiments, les types de relations que nous avons. Relations discrètes. Vous vivez une relation dans la plus grande discrétion. Vous et votre autre, vous êtes peut-être déjà engagé ailleurs. Ou alors, souhaitez-vous vous préserver d'influences extérieures ou de personnes mal intentionnées ? Donc là, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui vit une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre. Voilà, ça c'est en fonction de votre cas, évidemment. Ensuite, là, on est sur l'action, les événements proches. Donc, sexualité malsaine, pulsions mal contrôlées, perversions, frustrations. La sexualité avec votre autre est loin d'être fluide. Vous n'êtes peut-être simplement pas compatible sur l'oreiller. Quoi qu'il en soit, en discuter ensemble, en discuter semble indispensable. Voilà, là, ça pourrait être effectivement le cas. Vous pourriez avoir des problèmes au niveau sexuel. Autant vous dire que ça ne me correspond pas du tout. Ensuite, en chaussures, on est sur la direction que prend la relation. Et là, on est sur projet commun. Vous et votre autre avez envie de partager davantage qu'un quotidien. Vous trouvez important d'avoir des projets et des activités en commun. Vous projetez peut-être même de monter une entreprise familiale. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez donc les principales cartes, on va voir les accessoires. Et là, on est sur un message complémentaire, le centre d'intérêt ou la profession peut-être. Là, on a déplacement transport. Donc, vous aimez peut-être vous déplacer ou vous allez peut-être être amené à vous déplacer. Vous pouvez être peut-être amené à vous déplacer pour voir cette personne. Voilà, vous allez l'adapter, évidemment, en fonction de votre situation. Et en carte bonus, on peut dater, on peut avoir un lieu ou une réponse à une question. Et donc, là, on est sur intervention extérieure. Donc, il y aura besoin d'avoir une intervention extérieure pour que votre couple s'améliore. Puisqu'apparemment, dans l'exemple ci-dessus, on a dit qu'il y avait une sexualité qui était malsaine, des pulsions mal contrôlées, blabla, etc. Donc, on est sur un exemple, évidemment. Donc, voilà comment se construit un tirage avec ce jeu. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Il suffit de suivre le guide, de faire en sorte de constituer le personnage. Et vous avez, évidemment, toute une espèce d'histoire qui se déroule, du coup, sous vos yeux grâce au message qu'il y a sur les cartes. Ou, en tout cas, une histoire que vous allez comprendre. Donc, vous allez voir si elle vous correspond. Évidemment, mélangez bien les cartes. Vous avez vu que moi, je ne les ai pas bien mélangées. Purifiez-les avant si vous avez l'habitude de les purifier. Là, on est vraiment pour vous donner un exemple type pour voir comment ça fonctionne. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous a aidé, peut-être, à faire votre choix sur ce nouvel oracle d'elfe qui est vraiment très, très particulier. On n'en a pas d'autres comme ça. C'est vraiment un oracle à part entière. Donc, je pense que c'est une belle création et que vous pourriez peut-être vous la procurer si ça vous dit. Si vous avez envie de connaître votre venir amoureux ou comment va évoluer votre relation. Vous pouvez vous amuser à faire des tirages pour vos amis aussi. Voilà. En attendant, écoutez, mettez-moi en commentaire si cet oracle vous a plu, si ça vous donne envie de l'acheter ou pas. Puis, mettez-moi aussi en commentaire de quoi vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie que je vous fasse en ce moment comme vidéo ? Si vous avez plutôt envie de guidance, plutôt de présentation, plutôt de méditation, voilà, donnez-moi un petit peu votre avis sur ce que vous aimeriez que je vous présente. Puisque c'est quand même une chaîne qui est là pour vous, pour vous faire plaisir, pour vous apporter quelque chose. Donc, la principale personne, c'est vous quand même qui me dites de quoi vous avez envie. En attendant, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite sur ma chaîne pour une nouvelle présentation. Bisous ! Sous-titrage ST' 501